... ... ... ... La terre est nourricière lorsque les hommes la mettent en valeur. N'est-ce pas ce qu'il vaut ? ... ... ... Je cite, la terre ne m'a pas. Entendu que la terre exploitée produit le pied connu à sémir ou plantés. Bien entendu, le principal intrant de la terre est la production de la terre. Cette fonction sociale de la terre fait de la terre un bien commun. Un bien commun que nous héritons tous à notre naissance et que nous produisons là-dessus. Les terres jugées sont alors celles qui sont des terres d'appel des hommes. Et ces terres jouent une fonction très importante pour l'estabilité sociale, pour l'attrait et pour la sécurité. Mais, après la colonisation, nous avons hérité des législations. Des législations qui transforment cette terre L'outil de production du bien commun à un bien, à une propriété individuelle. Et qui nous accapare nos terres qui privent complètement les communautés de la terre sans raison que la terre appartient à elle aujourd'hui. Telle n'est pas la vision de ce qui est écrit dans nos législations. Et c'est l'Etat qui se permet de prendre cette terre et de la donner à des multinationales qui viennent expulser des communautés qui y vivent depuis des siècles. Des communautés qui ont la légitimité de vivre ces terres face à leur terre. Mais très tôt également, l'urbanisation a donné une haute dimension à cette terre. Donc cela nous a poussé à réfléchir autrement. A dire, c'est nous sommes dans les espaces plus en plus à manque ou avec une disponibilité de plus en plus. Nous sommes tous propriétaires de la terre. Mais dans la matérialisation de cet écrit législatif, nous avons vu que non, nous ne sommes pas l'Etat. La conséquence, l'Etat se résume soit au gouvernement, soit au politicien qui se permet de faire des bails amphithéodiques à brader nos terres, à des étrangers qui seront plus propriétaires sur cette terre et qui créent beaucoup d'instabilité. Cela a occasionné beaucoup d'injectifs, beaucoup de colère, beaucoup de frustrations, jusqu'au point que des communautés dépourvues, d'explicer, désespérer en prix des arts. D'autres ont accepté de tout abandonner, d'aller à l'exode et d'aller mourir dans le désert ou dans la mer. Nous nous sommes dit que, oui, mais nous ne devrions pas rester les bras croisés. Nous sommes les fils de ces communautés autochtones qui sont sur des états qui ont l'achat d'aller dans les écoles et qui ne sont pas laissés formater par cette étude universitaire. Nous avons la conscience qu'il faut revenir sur cette forme de gouvernance foncière pour y retrouver qui nous sommes. Nous nous sommes trop perdus. Nous nous sommes trop perdus. Nous nous sommes trop éloignés de qui nous sommes. Au profit de l'autre, nous ne serons jamais l'autre et nous ne serons jamais, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes ni par vous ou nous sommes complètement perdus sur ce problème. Nous, nous avons dit qu'il faut venir avec des aides et des propositions. D'abord, nos terres ont une fonction sociale et une gouvernance d'autant qu'il faut reconnaître, mais qu'il faut innover, qu'il faut innover. Dans le temps, la femme était sujet de protection et l'enfant parce que c'était le temps aussi où il y avait des gardes restrictives. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à ces temps. Comment revenir et mettre ces femmes et ces jeunes à cette place et défendre la notion de la famille ? Si nous vivons en communauté et en famille, dans toutes nos luttes que nous menons, il faut d'abord mettre en avant les notions de famille, les notions de communauté, car nous sommes des gens qui vivent dans la solidarité et dans la mutualisation de nos efforts. Et comment maintenant défendre cette gouvernance française qu'il faut faire d'autant innover et adapter à nos jours qu'il tient compte de toutes les pousses sociaux de la communauté ? C'est un message que nous véhicule et c'est un document que nous avons monté. D'aider aussi, comment pouvons-nous sortir aujourd'hui de cet engrenage qui nous empêche même de nous développer ? Comment sortir ? Comment sortir de cet engrenage des ranifications d'une guerre au Sahel qui ne dit pas son nom ? C'est bien que les conflits de moindre importance ont porté sur l'appropriation ou la conquête des frais par les armes accessoirement, mais nous proposons. Nous avons des propositions concrètes, concrètes à remettre à nos autorités, à nos politiques, avec les chefs coutumiers, les religieux, toutes les frais qui composent aujourd'hui notre société parce que aucun des pays ne peut se développer au détriment des nôtres. Nous sommes liés par notre histoire, nous sommes liés par notre géographie, nous sommes liés par notre culture. Et pour se développer, il faut une vision d'ensemble, une proposition d'ensemble pour revoir un retour en arrière, pour reconnaître qui nous sommes et nous baser sur nos justes ultimes, nos formes de gestion foncière avec des innovations qui prônent l'équité dans la gestion foncière, sa protection et le garder dans la panier du bien commun pour nous et la génération française. Aux chefs d'État africains, à nos pères, à nos mères, à nos parents, aux organisations, nous nous appelons aujourd'hui à l'écoute, des colonies, à nos politiques et à nos autorités, je les appelle à l'écoute de leur communauté. Quand on court seul, on crie, on n'entend personne. Ce dont on s'attend à voir, on ne le voit pas. Il est temps de rester, d'être attentif et d'écouter ce qui vient derrière nous pour faire marcher, pour aller avec eux. C'est très important, ils sont seuls, ils sont lâches. Aucun des pays n'est stable aujourd'hui. Vous voyez, la révolution un peu partout. À la moindre des choses, c'est des moments. Ça veut dire que ça ne va pas. À ce moment, ils doivent être à l'écoute de leur peuple. Ça, c'est envers maintenant l'achat de l'État. Envers les organisations et par le monde qui composent l'Afrique de l'Est, qui comprennent toutes les politiques aujourd'hui qu'on doit mener, doivent nous mener à une vision commune de l'estabilité de notre monde. contre le respect et la sobriété dans l'église du Sahel, il est temps de rester pour nous. Il est temps qu'on partage nos savoir-faire. Il est temps qu'on construise ensemble. L'individualisme n'a jamais réglé un problème. Tu peux passer aujourd'hui, mais tes enfants ne vont pas passer. Demain, ils vont détruire ta famille. On a vu les présents d'aujourd'hui et comment ils sont mouris ces traités. On a vu des ministres, comment leurs familles ont été complètement bafouillées. On a vu des hommes d'honneur qui ont été déshonorés. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un système de gouvernance qui est des personnes qui n'est pas le nombre. Essayons de baser notre vie, notre gouvernance, notre administration, à qui nous sommes. C'est très important.